Yop tout le monde, c'est Gotag, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Ça, ça veut dire qu'un jour dans ta vie, t'as eu plus d'abonnés que ce que dit Pourquoi j'ai toujours une tête de carré de moi ? He's so crazy, I love her ! On va pas le faire ! Allez, c'est une certitude absolue ! Allez ! Yolati ! Yolati ! Ça va ou quoi ? Ça va ! Il est quelle heure ? Il est 11h30 Nouveau vlog ! Il est quelle heure ? Si vous avez pas vu la partie 1 Tu peux me montrer la partie 1 du vlog, vite fait, s'il te plait ? Ouais, la partie 1 du vlog, elle est là ! Ah merde, on la voit pas trop, mais moi je vous la montre, elle est là ! C'est le début du nouveau vlog en fait ! T'es en gueule de bois à cause du karaoké ou quoi là ? Ouais ! J'avoue, il est déphasé le frérot ! Bon les gars, nouveau vlog ! J'espère que vous avez kiffé le premier ! Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, parce que pour nous, là, les rushs sont toujours pas envoyés ! On est rentrés il y a 2h d'huile tonne là ! Aujourd'hui, on part faire quoi mon petit Steph ? On va manger un resto à thème, vous allez découvrir les images bientôt, et cet après-midi, on va dans un truc super, et vous allez découvrir les images ! Ne spoil pas ! Y'a rien ! En fait, c'est trop mignon parce que c'est vraiment genre, ils spoil rien ! À midi ! À midi on mange, et cet après, euh... On se balade ! Je suis trop mal ! Non, ça va être trop chouette, vous allez voir ! Ok ! Du coup, on dit vraiment pas à Roura ! Ça a un lien avec Pokémon cet après-midi, et à midi, c'est un miring des Ninjas ! Bon bah du coup, j'ai tout spoil ! Ouais, il a tout dit là ! C'est une catastrophe ! Allez, let's go ! Oui mon gâté ! Bon, je vois que tu mets un petit cargo beige avec ce joli t-shirt là, ça marche bien je trouve ! Ah, j'ai mis ton t-shirt toujours ! Oh, j'avais pas remarqué ! Waouh ! C'est le t-shirt de Yann, disponible sur shop.gotaga.tv, sauf si en une semaine, tout est parti ! Sachant qu'il y a que deux t-shirts ! En quantité, il y en a quatre ! Merci les gars d'avoir écoulé mon stock de t-shirts ! Si jamais j'ai vendu six t-shirts, Andréa, ça sera le plaisir de mettre cette séquence dans tous les vlogs ! Petit outfit du jour ! Alors, petit jogging que j'ai acheté je crois à Poulet & Bière je crois ! Petit t-shirt que j'ai acheté dans une brocante ! T'as dit quoi là ? C'est une brocante qui se situe à shop.gotaga.tv Ahhhh ! Pour la TV putain le mal est bilingue ! Trop relou, trop relou ! En gros, vu que même chez moi, je mets combien ? Je mets deux shampoings plus un autre shampoing, un après-shampoing par semaine ! Et en gros, mes cheveux, quand ils sont secs, ils gonflent tellement ! Et vu que j'ai en quoi j'ai les cheveux longs, là c'est la période la plus dure ! Ils sont milons, je peux limite les attacher, mais pas trop, tu vois ! C'est... On est en situation ou... ? Appagnant, kouakoubé ! Attends, je vais faire la danse du kouakoubé ! Kouakoubé, kouakoubé ! Ça, c'est gardé pas, ça va être gardé ! Ah ouais ? Kouakoubé, kouakoubé ! T'avais crampeté ? Ouais ! Appagnant, kouakoubé ! Kouakoubé ! Kouakoubé ! Oh ! T'es gardé ! T'es gardé, Yann ! Y'a plein qui va, y'a des kouakoubés, Yann qui pète... Ah ouais, pourquoi tu kouakoubêtes quand j'étais à mon t-shirt ? Juste avant de partir, j'ai voulu faire un peu un check de tout le monde. Je me suis dit, bah Corentin, je sais pas où il est. Je vais aller le voir. Avec Yann, on s'est dit, vas-y, viens, on va le réveiller. Parce que je pense qu'il dort, le pauvre, il est pas au courant qu'on a rendez-vous. Je vais aller le voir. Il a l'écran clé, là. Qu'est-ce que vous allez... Vous me levez à je sais pas quelle heure et c'est ma faute, là ? Ça va ou quoi ? Ah oui, le setup est gaming, là ! Et franchement, je te le dis, t'es le gamer, le plus gamer qui visite. Vraiment. Big Voyage au Japon. Attends, TFT et Rechado Legends. Oh, c'est le crack. Quand je me suis monté, je m'attendais à le voir, quoi, ça ? Y'en a des... Oui, c'est vrai. Je me suis levé, moi, un moment, tu m'as pas vu ? Ah oui, c'était le torse nul. Le torse nul, le calbut troué, tout. Il y a des gains. Il y a des gains, je vais aller regarder les rushs vite fait. Il y avait Coco assis qui m'attendait. Bon, il y en a des fraudes de gamers, mais Corentin, c'est pas une fraude. En tout cas, sachez-le. Coco, t'as un passé ? Aïe, aïe, aïe. C'est là, ton ! Bon, on va au resto. J'espère qu'il y aura des menus manga, là-bas. Parce que j'aime beaucoup les menus manga. Pour ceux qui ont la ref. En tout cas, si vous l'aimez. On va où, là, cette affaire ? Bah, déjà, sachez que j'adore les meurs ici. Get la place. Je peux presque entendre les gens. Et on va, du coup, au restaurant. Bon, il ne faut pas dire, on va au resto ninja, voilà. Et je pense qu'on va manger du Wagyu, les gars, voilà. Stil B. C'est vrai, les gars, on est arrivés au restaurant. On n'est pas encore arrivés au restaurant. Non, mais on est dans la tête. Ouais, c'est vrai. D'une complication. Encore, Steph, putain, mais on peut rien te confier. Ben oui, à chaque fois, je galère. Ça doit être là, je pense. C'est ça où on va manger ? Ouais. Bon, qu'est-ce que tu nous as réservé pour ce petit resto ? Parce que tu nous as rien dit. Un petit resto à thème. C'est la petite surprise que tu nous fais. Tu as dit, je réserve ce resto. Tu as vu avec qui pour ce resto ? Avec Thèv ici Japon. Qui t'a conseillé ? Petit resto à thème, qui nous a conseillé. Qui t'a dit, il faut absolument le faire, c'est ça ? Voilà, il y a beaucoup de restos. Je lui ai dit qu'on voulait absolument faire un resto à thème. Et au Japon, en fait, il y a beaucoup de restos à thème. Et il m'a dit que celui-là, on mange vraiment bien. Parce que souvent, c'est un petit peu des attrapes touristes. C'est juste la décoration qui est belle. Et du coup, là, la décoration est exceptionnelle. Et la viande et les plats sont délicieux. J'espère que je ne suis pas en train de survendre le truc et que ça va être vraiment excellent. De toute façon, les gars, je pense que si Thèv nous conseille un truc, c'est qu'il faut le faire globalement quand même. C'est quand même une référence, je pense. Bon, du coup, on va trouver le resto et on vous retrouve juste après. Andréas, il va mettre le gros truc SpongeBob. Ok, bah... Trois secondes plus tard. C'est bon, on va trouver. En fait, c'est déjà un truc galère. If you have a reservation, please post Ninja Star. Ah, il faut appuyer là ? Ok, ok. Ah, c'est trop stylé, gros. C'est trop stylé. Putain, c'est trop vieux. Vas-y, Steph, vas-y, Steph. C'est toi qui as-tu. Imagine l'arrivée, il va agresser, je fais quoi ? Il faut qu'on se battre ? Imagine, il y a un ninja qui roule la porte. Ça va être un ninja, je pense. Ah, puis... On a bien une réservation. En fait, ça juste, ça sonne. Ça sonne qui est de fou. T'entends le son, là ? Hi, welcome to Ninja. Présentation, name ? Yes. Stefan ? Capella, yes. Ah, ok. They are coming. They are stuck in the traffic. Avec une idée de moi, là. Bon. Je vois rien, je crois. Je vois rien. Welcome to Ninja Tokyo. Casse. On a une transparence. J'ai trop peur qu'il y ait un ninja qui sorte, là. Ok, thank you so much. You have to go through a danger. Il faut qu'on trouve la porte tout seul. Non, on va passer dans un truc dangereux, apparemment. Three, two, one. After that, you guys say... Nin. Ni. Thank you very much. Let's try. Three, two, one. Ni. Ni. Oh, oh. Oh, mon frère. Hey. Welcome to Ninja. Hello. 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 Oh, c'est trop stylé. Oh, mais on va mourir, là. We go back. Go back ? Are you serious ? No, no, I'm hungry. We need help. Wow, il est trop fort. Mais c'est le Yann japonais, ou… Mais Yann, qui c'est celui-là ? Attends, mais il s'appelle Bastard Pace. Ça va être à toi s'il y a encore un problème. Ok, look behind a bridge. Rien, Kyotoshan. Ok, Yann, ferme. Hop là, hop là, hop là. Nice, bien joué Yann. Je suis trop grand pour ce restaurant. Mais Mme il me reste tranquille. Wow. Wow ! 27 millions ! Et les gars, c'est incroyable ! Uchuseimi. Uchuseimi, c'est notre room. Uchuseimi. Et les gars, on est dans un village ninja. C'est ouf ! Konnichiwa ! C'est immense ! Waouh ! C'est une dague ! Attention à la tête ! C'est un truc de zinzin ! Y'a combien de places ? Ils ont genre 50 places ? Il a dit y'a 22... 22 tables. 27 rooms, pardon. C'est un village japonais, genre village ninja... Ils ont ? C'est plein de surprises ? Ouah ! Obrigato ! Welcome to Ninja ! Please choose your drinks ! And also for your water ! What's more would you like ? Steel water ! Steel water, yeah ! T'as monté pour toi ? Y'a dit c'est Yann de Magic Corp avec les pouvoirs magiques ! Oh oh ! Vous avez regardé ? Elle a fait ses masterclasses, mais les deux boucles des bruits ! NINPO ! KOKUIN NOJETSU ! HON ! NINPO ! NINPO ! Before you drink, please hold a glass and spin it ! Oh wow ! Nice ! NININ ! Santé ! NININ ! NININ ! Ok, you're ready ! It's this one ! HON ! It's your first dish ! It's incredible ! It's so nice ! It's so nice ! Oh, just one ! NINPO ! NININ GENOJETSU ! HON ! Oh ! It's a monster trick ! Ouais ! It's so nice ! It's so nice ! It's so nice ! It's a beautiful fire ! And now... Rin Teotosha Koijin ! Let's do it ! ZE ! HON ! HON ! Yes ! The song changed into something ! What's that ? Is it des boutiques ? Ah, but it's the nature ! In fact, it's the pierre ! The song changed into Monaco ! It's a Japanese snack ! Yes ! Thank you ! Thank you ! Oh, it fumes ! Please put it out ! Oh ! And then... Wow ! No ! They're strong ! Nice ! Nice ! NINPO ! KADON NUJETSU ! C'est des bêtards ! Wow ! Thank you so much ! Putain, ils ont fumé les tortues, les gars ! This glass fire ! It's really ! Ça par contre, je suis trop content de goûter ça ! Ok, ça a l'air incroyable, ça par contre ! Oh, c'est incroyable ! J'espère que c'est pour Elise ! Oh, j'ai... Bon appétit, les gars ! Oh là là, les desserts ! Ok, on passe au dessert ! Ça a l'air trop bon ! Ah ouais, la sauce, elle est trop forte ! C'est... C'est violent, par contre ! Et c'est de l'huile de moteur ! Bro ! Ça range la gueule ! Ouais, je vais pour sortir ! Ah, on s'est régalé, les gars ! Vous avez kiffé ? C'était trop bon ! C'était incroyable ! Je me suis régalé ! Franchement, le meilleur mot de resto qu'on a mangé, c'est pour le bon ! C'était un petit déjeuner ! C'est un éleuner qui a choisièm de menace ! C'est pas ça ! Nez, ben, on va ! C'est un éleuner ! Ok ! Bon appétit ! Bon appétit ! Wow ! Wow ! C'est un éleuner ! C'est pour le tuer. Et maintenant, on va voir. Il est encore chaud là. Oh, yeah, Nini. C'est ça, c'est vrai. Ok, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On était dans une grande route. C'est celui-là. Wow. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On est arrivés où là ? On a bien dormi, on a un peu rattrapé la sieste. Qu'est-ce qu'on fait ? Je crois qu'on est à Shibuya. Et on va aller au Pokémon Center de Shibuya. On est arrivés à l'étage de Nintendo et Pokémon Center. Il y a trop de monde. C'est rempli, gros. Trop de monde. C'est le Shonen Jump. Oh, nice. C'est pas ça que t'aimerais dans ton décor ? C'est stylé, hein ? C'est stylé, hein ? L'objectif, c'est de trouver les peluches. Les trois starters pour Liam. Il y a un monde de flou. La queue, elle est interminable. Tu vas les payer. Effectivement, on est dans un gros bar de gamers. Il y a du valo en plus. Let's go. Il y a Alex et Yann qui vont décharger les petits rushs parce qu'il y a une prise d'Ethernet. Oulah, c'est des têtes sereines, ça. Hé, les gars, le stress, il va se râle retomber. Là, je vous le sais connecter en... Il y a écrit quoi ? Plus que 53 minutes ? Là, c'est toutes les cartes SD en même temps. Les 4 cartes SD en même temps. Ça veut dire que là, au lieu de 35 heures de ce qu'on faisait hier, on n'a que 53 minutes. Donc, en fait, tous les soirs, on va passer ici. Là, en fait, on est dans un café e-sport. Et je leur ai montré, il y a du valo partout, du Fortnite. C'est incroyable. Maintenant, on va rester là 55 minutes. Et après, on va aller se balader, faire un peu des immeubles et tout. Ouais, on va aller se balader, je pense. Et là, ouais, serein, 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 serein. On est content, on va pouvoir envoyer les rushs à Evan Andreas. T'as vu te connecter direct. Là, OK. Bon, bah, let's go. Je ne savais pas qu'un câble Ethernet pouvait nous mettre autant de bonne humeur. C'est trop bien. Bon, les gars, tous les rushs... Ah bah, t'es là ! Tous les rushs sont upload. On repart léger de l'immeuble, là, du café. Où est-ce qu'on va, mon petit Steph ? On va à un des spots les plus connus de Shibuya. Le grand croisement de route, notamment où il y avait la scène tournée à Alice in Brotherland dans l'épisode numéro 1. Et on va rejoindre Coco, Ron et Elise. Let's go ! C'est vrai que... Alors, le Pokémon Center, un peu déçu, parce que vraiment, c'était rempli, c'était tout petit. C'est sur Kokodo. C'est sur côté de Zinzin. Après, apparemment, tu m'as dit que ce n'était pas le bon. Le vrai, c'est celui d'Akabara ? Non, ce n'est pas ça. C'est qu'Akabara, c'est plus pour acheter des cartes Pokémon et tout. Mais ça, il faut qu'on y aille. C'est loin d'ici ? C'est prévu demain, non ? C'est ça, il m'a dit. Je crois que c'est là-bas. C'est fou le monde qu'il y a, là. Regardez les gens, comme ils s'attendent. À Paris, ça court. Et à Marseille, vous n'imaginez même pas. Là, à Marseille, je cours là, tout droit. Je marche sur la route. Je vais là-bas, si j'ai envie. C'est bébé ! Croisez les gars, vous l'avez fait ? Du coup, c'était bien ? C'était magnifique. Nous, on va découvrir là. C'est meilleur que le Batit Center. Ouais, ouais, si. À ce point, il est gratuit en plus. C'est gratuit, c'est gratuit. Raconte-nous la strat du manège que tu me disais là. En gros, c'est ça, un petit va. Déjà, tu fais pour découvrir. On peut voir la tempo, tu vois. Faut le faire la diagonale. Combien t'attends ? Tu vois, à partir de quand ça a dit ça. Ouais, faut faire bien la diagonale, les autres, c'est moins le fait. C'est niveau 1. Donc, tu prends celui-là. Ensuite, dès que t'as fait, tu parles de ton expérience avec Alex et tout. Et la strat, c'est d'attendre que la deuxième fournée parte. Tu te mets juste devant, tu laisses passer tout le monde. Et comme ça, en fait, la troisième fournée, tu pars en premier. Donc, tu vois bien. Tu vois bien. Tu as des beaux plans. Tu vois qui lis. Tu peux mettre ta caméra comme ça. On voit bien le truc derrière. Ouais. C'est la strat, vous nous direz. Ok. Et vous nous direz si vous préférez ça ou le Batit Center de merde. Ok. Mais là, je suis un peu influencé. Du coup, ça a l'air incroyable, ça, merde. Non, mais c'est juste... C'est un truc de décor style. Tu vois, c'était une Alice in Borderland. Tu sais même tous les films, etc. Encore de nuit, ça doit être encore plus fou. Quand les gens vont te montrer Paris en plan de coupe sur la Tour Eiffel, là, c'est un peu pareil. Tu pourras te dire, la prochaine fois que tu vois un film japonais comme ça, j'y étais. À un moment, j'ai tempo. J'étais là, là. J'ai tempo. J'ai fait la strade du manège. Regardez, il y a du kart. Il y a du kart, c'est incroyable. Ça, les gars, je sais qu'on en avait parlé dans un vlog, mais c'est un peu compliqué de convertir le permis français en japonais, etc. Normalement, on ne va pas le faire. Et là, on est arrivés au crossing de Shibuya. Regardez-moi ces marées humaines. OK, on est pas dégueu pour la prochaine. Il est bien, il est bien, là. Un jour, j'aurais un Porsche GT3, comme ça. Oh ! Oh ! Gentil, go, go, go ! Ouais ! Regardez-moi tout ce monde. La marée humaine. Ouais ! Ouais, Steph ! Ouais, Steph ! Ouais, Steph ! Le slalom, le slalom ! OK ! J'avoue, c'était fun ! J'avoue, mais bon, bâti le centre, c'est comme... 100 fois mieux. 100 fois mieux le bâti le centre. Il y a un week-end ? C'est cool ! Regardez, les gars, comment elle est incroyable cette nuit de nuit. Ça doit être exceptionnel ! En plus, il y a une masterclass, non ? Tu vois, Steph, c'est le genre de truc. Je sais pas si les gens vont se rendre compte à quel point c'est beau, et c'est peuplé, etc. Je pense que c'est toujours le genre de truc, genre en vidéo, ça ressort moins, tu vois. Que fou ! Il y a Yann qui vient de perdre un... Non, 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 un peu plus d'entrance, s'il te plait. Pendant 10 secondes, il doit faire le quoi couvé au milieu de la... C'est mon quoi couvé ! Mais déjà, j'ai fait un... Non, commence pas, commence pas, allez. T'as perdu pour combien ? En 10 ? On entend rien, mon reuf ! C'est raciste ce que tu fais, Alexandre. C'est juste vrai qu'il fait un truc dans ton sac. Pour combien tu fais ça, là ? Euh... 10 ? J'ai l'air sans 5 ? Attends, j'ai vu. 1, 2, 3, 7 ! 9 ! 1, 2, 3, 1 ! Surtout que moi, là, il y a deux trucs à enlever ! On fait ça ! Là, on est rentré dans l'endroit où il y a plein de nourriture, un peu de plein de style possible. Donc là, les gars, on a chacun une mission. On doit chacun prendre trois choses. Faut que ça soit visuellement pétant, tu vois. Et vraiment, on peut prendre tout et n'importe quoi, et quand on rentre à la maison, on fera une dégustation. Allez, c'est parti ! Trois articles ! Ça part sur quoi comme stratégie ? Moi, ce truc m'a tapé dans l'œil. Je ne sais pas ce que c'est. Premier truc pour moi, les gars. Aucune idée de ce que c'est, mais c'est pris. Yann, c'est quoi ta se rapproche ? C'est des couleurs qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais du bleu et du... C'est quoi ? Je crois que c'est du poulpe. C'est incroyable ce que tu as prouvé. Ok, il te manque un truc, c'est ça ? Kit Kat, tits cake. Aucune idée de ce que c'est. Il n'y a pas de dessin, il n'y a pas d'image, rien. Et du bif, je dirais, c'est assaisonné. Ok, vas-y, pardon. Moi, j'ai pris un truc qui a l'air bon. Ça, parce que je n'ai aucune idée des goûts que ça va avoir. Et puis après, bonne chance. Regarde ce que c'est, gros. Oh ! Machalot au chocolat ! Machalot au chocolat ! Machalot au chocolat ! Chaque jour, on doit récupérer un truc pour les jambes agitants. Donc là, c'est pour qui ? Evan ! Allez, pour Evan. Le petit pingouin à droite avec leur machin. Ah ouais, le petit pingouin, là. Ok, Alex, mets-toi à droite, on va faire un travail d'équipe. Le violet, là, il a l'air facile. Est-ce que j'y suis ou pas ? On va plus à gauche. Recule un peu. Recule, recule. Recule encore. Toi, c'est bon, là-bas, ça va aller là-bas. Oh, ça a dévié au dernier moment. Ok. T'inquiète pas, Evan, on lâchera rien, mon pote. On va y avoir, Evan. Après, si on n'a rien, aujourd'hui, c'est qu'on n'a personne, on passe à quelqu'un d'autre. Oui. Et si on testait celui-là ? Il a juste à se lever et à basculer. Pour toi, c'est mon pote, Evan. Oh, mais attends, on peut le faire. Il y a encore des pièces. T'es parfait, gros. Bien centré. Evan. Attends, on peut pas que t'aille plus à gauche de ton pote ? Non, je bouge pas. Non, non, moi, je suis bien. Evan, c'est pour toi, maintenant. Sinon, c'est terminé, tu n'auras rien, malheureusement. C'est bon. Non. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Allez. Personne nous a trouvés, Elise. Alors, des amandes, ok. Oh, c'est des pailles à boire dans du lait. C'est incroyable, ça. Ça a l'air trop bon. Ça, c'est quoi ? Je pense que ça, c'est la surprise. Ok. C'est bon, elle a tous nos trucs. Oh, c'est trop si bien, on va pouvoir aller à vue. Ça s'est fermé tellement vite. On a rien à foutre que tu sois dedans ou pas. Petite game valo. Du coup, les gars, on a pisté un petit spot ouvert 24 heures sur 24 où on va pouvoir peut-être envoyer des rushs parce que la connexion à Airbnb, elle n'est pas top top. Et c'est un truc d'eSport où il y a plein de PC et à tout moment, on tape une game valo. Voilà, sachez-le. Je teste le free wifi, voir si c'est solide. Alors, c'est du solide. Ce soir, au tryhard valo tous les trois. Bon, après, je suis bouillon. Ensuite, deux games. Oh, je suis bouillon. Bon, les gars, il y a Yann qui pleure, Élise qui pleure, Alex, ça va un petit peu mieux, mais il y a des vraies larmes qui coulent chez tout le monde. Je vous explique pourquoi. Ce matin, Steph. Il y a un cumulé de fatigue. Et là, Steph nous dit, les gars, je vais envoyer un pay. Non, mais non. Andreas me manquait, il me faisait de la peine. Ce matin, j'ai eu une petite pensée pour lui et je lui ai envoyé une petite attention. Voilà. Les autres, ce matin, il a acheté une heure de caisse. Donc, moi, je suis parlé. Eh, Steph, ce matin au réveil, la première fois, ce qu'il me dit, c'est, ouais, ça va ? Je fais, ouais, ouais, toi ? Ouais. De coup, j'entends un gros pétard dans le lit. Bon, je me suis imaginé, genre, il s'est levé, il s'est dit, vas-y, je vais faire ça. Une petite rafale, c'est tout. Ça, ça m'a fait bien. Bon, les gars, on sort. On va où, Yann ? On va manger des sushis. Steph, il a trouvé un petit resto. On va voir s'il est sympa. C'est parti. Ouais, déjà, il faut qu'il y ait de la place. On est dans quel quartier, là ? C'est hyper animé, ça va ? Ça va, les gars, on s'est mis en place. Bon, du coup, comment ça se présente ? Du coup, il y a un petit train qui nous livre les sushis. Et nous, le petit train, il est vraiment devant nous, quoi. On va choisir, du coup, la bouffe qu'on veut. Là, du coup, on a commandé, les gars. Et ça va arriver. J'ai aussi mon truc. Tu as commandé deux fois, du coup, ou quoi ? Je ne sais pas. Let's go, Steph. C'est chelou. Je commence le game. C'est en train de tabasser. La feuille d'algue, j'adore. De mon côté aussi, les gars, ça tabasse fort. Voilà, verdict, les gars. C'était très bon. C'était un système parfait pour les autres sociaux comme nous. Par contre, c'est vrai que tu manges un peu dans ton coin, quand même. Et même, ça va trop vite. Si tu n'as pas, est-ce que la serveur ou la serveuse va me la ramener ? Tu sais que ça arrive. Mais par contre, c'était vraiment incroyable le concept. C'était très rigolo. Et en plus, c'est bon. Et en plus, c'est bon. Merci à... C'est quoi le nom que je ressent ? À Sushi Sichui de nous avoir sponsorisé. Wobay Genki Sushi. Bon, c'est quoi le programme, maintenant ? Rentre à la maison, se la donner à Mario Party. Jusqu'à... Jouer trois games. Jouer trois games. Je passe un clap et on se retrouve au Cyber Café ? Au Cyber Café, vas-y. Cyber Café, ouais. Hop. Et alors, attends... Mais qu'est-ce qu'on... Mais on n'est pas au Cyber Café, là ? Ouais. Mais on est avec Ron et Elise. Tu m'as menti ? Non ? Oui. Ils ont perdu leur couille. Du coup, c'est quoi le programme ? C'est du Smash jusqu'à Tomba Knight et puis tchao, c'est ça. Du coup, la team, comme je vous ai dit, on a lancé le Smash. Là, ça va se taper un peu à plusieurs jeux. Et en parallèle, ça regarde... Oh, regarde le boss. Ça regarde le boss. Zach en roue libre. Bam bam. Allez, je vous pose un petit timelapse, l'équipe. Bisous. Où est la team ? Ouais, ouais, ouais. Nouvelle journée. On est samedi 6 mai. Par ici, ça se cale devant la NBA. Les matchs sont bien ou... Tu peux me dire trois joueurs tout de suite qui jouent là actuellement ? Kevin Durand, Vin Booker et Nicolas Yoki. Yoki... 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 Tu l'as pas ? Tu connais ? Non, je connais pas. Ah voilà. Il a dit Nicolas Yoki. On est tous explosés. Hier, ça a joué à Smash jusqu'à pas d'heure. Ici, de ce côté, ça envoie des rushs pour le vlog et en même temps, ça dél la V1 du vlog. Comme ça, on va se regarder ça juste après, en plein pendant le match. Non, on va pas regarder. On va pas regarder parce qu'on s'en fout du vlog. On s'en fout de les vlog-inous. Ah, tu... ah ouais. Non, parce que tu les appelles les vlog-inous. Devant 300 000 personnes, là, tu leur dis que tu t'en fous d'eux. On s'en fout des vlog-inous. Masterclassienne. Ça me permettrait jamais de dire ça, merci. Il y a une tension entre vous deux, là, depuis quelques jours. Non, mais cette nuit, en plus... Il s'est passé quoi entre toi et Yann ? Oh, je veux pas parler. Ouais, 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 la team ! On va aller voir des temps. Attends, j'ai pas... Eh, attends, elle a dit bonjour, d'abord. C'est bon, les gens, ils sont dans le même vlog depuis 1 000 ans, là. C'est le jour numéro... 4. Non, 4. La panique chez tout le monde, ça me fout droit. C'est une catastrophe. Jour numéro 4, comme elle dit Élise. Où est-ce qu'on va, les gars ? Au parc Yo-Yo-Gi ou Yo-Yo-Gi. Je peux pas me dire de bêtises, mais je pense que c'est Yo-Yo-Gi. Et aujourd'hui, on est sapé comment ? C'est quoi le style d'aujourd'hui, les amis ? Alors, d'abord, la plus belle. C'est une ballon rouge. J'aurais plutôt dit Troubadour, tard, 17ème siècle. Mais après, ça reste que mon avis. Une petite ballon rouge. Ok, de ton côté, Yann ? Casual. Casual ? Ok. Moi, de mon côté, c'est en mode GTA, on est là. Moi, le plus beau... Attends, mais toi, t'es un mannequin, un tarly fou ! Tu peux déjà notifier que je suis le seul à avoir pris des shorts alors qu'à la météo, ça a annoncé 28 degrés depuis deux semaines. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je trouve qu'il a pas besoin. Aujourd'hui, il fait 28 degrés. Ouais, mais je trouve qu'il a pas besoin parce qu'il fait... T'as vu ce qu'il a fait ou pas ? Il m'a fait comme ça ? Tu crois qu'il comprenait le français ? Là, je viens de faire valider par un japonais en direct live. Il danse de fou, là. Au Japon, les gars, ils ont un gros problème d'alcool. C'est un truc de fou, par exemple. Ils tiennent pas, mais ils se bourrent la gueule non-stop. C'est pas, genre, la rue, elle craint. Tu vois, des gens bourrés qui craignent, tu vois. C'est vraiment juste, ils sont torchés. Il y en a, ils dansent par terre, etc. Genre, c'est un truc de zinzin. Tu as un truc à dire, peut-être, sur le t-shirt ? En vrai, il est très bien, le t-shirt d'Alex. Trop bien. Je suis désolé d'avoir mal parlé du t-shirt d'Alex. En vrai, il est très bien. Il est blanc, coloré pour l'été, etc. Donc, voilà. Mais vraiment très, très bien. Ouais, nickel. Et puis, tu le portes bien, je trouve. Ouais, franchement, il est... Tu es bien dedans. Du coup, les gars, petite visite de temple. On va se régaler. C'est parti. Let's go. Hop là. On va un peu respirer de l'oxygène. On est ici. Et cette partie-là, on est là, là. Il est immense, le parc. Ouais, je crois qu'il faut qu'on est là, là. Comment ça s'appelle en centre aéré ou en classe verte ? Le sport où tu dois récupérer des balises et tout, là. Présentation. Présentation. J'étais trop fort à ça. Toi, non, toi, non. Toi, non. C'est de la gamme, ça. Non, toi, bof. On connaît le métro. Oh, ils font du baseball. C'est quoi ça, vous pensez ? C'est genre... Je sais pas. Regardez le vent. Wow. Oh, les beaux t-shirts blancs qui vont être salis. Ils jouent aux Molkis. Andreas, il connaît ce jeu. Ça, ça se tape des grosses bières, gros, à 14h30. Bon, bon, c'est vrai. Ça, mec, quand t'allais regarder l'heure, t'allais dire. J'ai cru qu'il était 9h du mat', je vais pas mentir. Vas-y, Steph. Là, moi, j'ai soif, toi aussi. On fait le jeu des boissons. Vas-y, viens. Troisième rangée. Cinquième truc. Deuxième rangée. Quatrième truc. Alors, moi, c'est un, deux, trois, quatre. Ok, un truc au citron, ça a l'air pas mal. Moi, ça a l'air pas bon. Et toi, c'est quoi ? C'est trois et cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ça se voit que c'est pas sucré du tout, putain. Allez, go. Alors, si j'étais tombé sur un truc au raisin comme ça, ça allait être incroyable. Deux... Tu vas voir comme moi. Non, mais elle a choisi le même numéro que toi. Deux, quatre. Ouais, du coup, elle va voir comme moi. Ça, ça a l'air chelou en vrai, mais il faudrait qu'on goûte. Deux, un, quatre. Wesh, non, c'est trop haut. C'est dinguerie, c'est dinguerie. C'est dinguerie. Vous êtes trois, voire dit deux, quatre. Mais c'est un truc de fou, les gars. Non, mais ils vont penser qu'on inscrive le truc, mais c'est une dinguerie. J'étais là-bas, moi. Dis autre chose. Un, deux, cinq. Oui, 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 je voulais goûter le deux, cinq. Toi, t'as deux. Moi, je vais prendre deux, quatre. Et toi, Élise ? Vas-y, je fais goûter ça. Mais c'est ce que j'ai pris. Mais attends, mais attends, c'est un truc de fou. Ça, c'est pour toi. Oh, mais moi, je crois que c'est du jus d'orange. Allez, Yann, vas-y, tu commences. Je pense que c'est au raisin. C'est gazo ? C'est trop bon. Ah ouais, ça a l'air incroyable. Oh, c'est sucre. La chance. Élise, à toi. Moi, c'est au citron. Je pense que c'est de l'ice tea citron. C'est bon. C'est bon ? Ok, pour l'instant, c'est un perfect. C'est un jus d'orange, mais il a l'air un peu goutte d'oliprane. Il a l'air un peu translucide, ouais. Ah, ça a l'air dégueulasse. En fait, c'est un pudding mi-dur, mi-liquide. En fait, soit c'est complètement périmé. Ça a l'air délicieux, il l'a one-shot. C'est une limonade ? C'est clairement une limonade de citron. C'est incroyable. En tout cas, ravi que vous aimiez tous votre truc, les gars. Tu penses que t'es un voleur ? J'avais mis 10 balles pour acheter tout ça, et il est resté 500 yens. 5 balles à peu près, et il n'y a plus ma monnaie. Et par contre, il y a 3 jeunes devant, en train de se taper 3 belles boissons, là. On dit merci Alex ! Moi, ça fait plaisir de régaler avant tout les locaux, etc. Tu rends un peu aux abonnés ? Voilà, je rends un peu aux abonnés. En plus, ils m'ont reconnu, on fait « Alex, merci pour la boisson », donc pas de galère. Par contre, ça a bien bu ma truc, là-bas. Ça l'a bien tapé, non ? T'as dit quoi, Steph ? Il a le même sac que Yann. Il a trop de flots, gros. Ça se voit, il a une vitare les fous, le mec. Là, tout ça, je me souviens, devant. C'est le petit lait. Prends-moi une photo devant. C'est bon. C'est trop beau. C'est bien cette verdure. Parce que c'est vrai qu'à Tokyo, quand même, il n'y a pas beaucoup de verdure. En tout cas, on n'en a pas trouvé. C'était trop bien, les trucs de batterie et tout. Mais là, je crois que j'aurais aimé qu'on n'entende rien. C'est juste le vent et tout. Je pense que là-bas, on va la voir, ça va faire du bien. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Je vous annonce officiellement que c'est aujourd'hui qu'on va faire le onsen. C'est aujourd'hui qu'on fait le bain public. Oui, c'est-à-dire ? On va aller tester un peu les sources thermales. Tu vas aller avec qui ? Avec tous les quatre, avec Elise aussi. Tu vas comment ? Je ne sais pas, il faut qu'on trouve. Encore une fois, je suis tout seul à vouloir faire quelque chose. Ça, les gars, c'est du saké. Des tonneaux de saké emballés dans des cordes. Trop jolis les motifs et les designs. Et ça, c'est chez nous, ça. Du bon vin comme on aime en France. Du Bourgogne. Du bon vin de France. Bonne. Ça, on connaît Bonne. Je suis déjà allé à Bonne. Super ville, la capitale du vin en France, Bonne, les gars. Là, je crois qu'on doit se laver les mains pour se purifier avant de rentrer dans le temple. C'était peut-être une grosse bêtise, mais tout le monde s'est lavé. De toute façon, on va faire comme tout le monde fait. Il faut faire la bouche aussi. J'ai fait, moi. J'ai vu quelqu'un le faire. Je l'ai fait aussi. Tu vois, c'est le genre de truc, je ne sais pas si c'est respectueux ou pas. C'est un truc de ouf. Attends, attends, attends. C'est un truc de ouf. Je sais quoi ce truc ? Je peux l'enlever, non ? C'est bon ? Il y avait un verre. Il grimpait comme ça. Il grimpait, mais genre en mode, il se pliait. Il grimpait. Je crois que tu tires un symbole et ça te donne une sorte de... Ce n'est pas bon conseil, c'est un vœu. Je ne sais pas comment on appelle ça. Vous allez voir. Bon, les gars, ça ne filmait pas. My bad. Du coup, on a pioché. Il a mis ça. Il y a un bâton qui est sorti. Il y avait numéro 8 dedans. Il est allé dans le tiroir du 8. J'ai lu en anglais. Ça sera en image d'illustration. Et du coup, en gros, c'est un petit poème par rapport aux anciens, les grands-parents, etc. Il faut toujours écouter les anciens et vivre à travers leur cœur. Et moi, ce que je disais, c'est vu que je suis le plus ancien à l'âge et corp, il va falloir m'écouter. Donc, tout à l'heure, on va aller faire un hansen tous les quatre. Quand ils disent anciens, c'est devant l'âge. Non, c'est ancien... C'est un arbre de... Là, il y a trois arbres de zinzin, les gars. Les gars, on a fait tous un peu nos petits achats pour les souvenirs, pour la famille et les amis. Et là, on va aller boire un petit coup. Puis après, je pense qu'on va certainement rentrer. Je pense que Coco sera réveillé d'ici là. Parce que oui, vu qu'il a fait Zack en roue libre, hier après, ils ont fait une petite soirée. Il est rentré très, très tard. Donc, forcément, il dort aujourd'hui. Et ce soir, on va aller à Aikyabara. Donc, le quartier gaming avec les salles d'arcade, les cartes à jouer, etc, etc, etc. Ça va être super cool. Yo, yo, yo ! Bien ou quoi ? T'es bien dormi ? Ça s'est bien passé hier chez Zack. On a tous quatre heures de sommeil. Et je ne sais pas, on est à une motive. On a acheté un truc, Ron. C'est un banger monumental. C'est quoi ? C'est genre un jus d'orange. Non, mais il est suffisant. Il est suffisant, en vrai. C'est trop bon. Non, mais il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de piège. Mais attends, mais comment ça se fait que ça ressemble comme ça, alors ? Non, mais je savais que vous étiez en train de me baiser comme d'hab', tu vois. Ça va, t'as pas baisé, arrête. Faut que t'arrêtes de me prendre pour un con, Yann. En plus, t'es censé porter son t-shirt aujourd'hui. Ouais, je vais le porter. Ouais, mais tu sais ce que je vais faire ? Il va aller dans la rue, je vais le donner à n'importe qui dans la rue. Quoi ? Et je vais carrément payer quelqu'un pour qu'il le prenne tellement c'est de la merde. Toc. Alors que c'était ton préféré. C'est plus mon préféré. Tiens, carrément. Du coup, il est plus élu employé de la semaine, je pense. Si, toujours. Non, je pense pas. Si. Ah ouais, tu penses ? Tu penses, t'es combien toi ? Top 3, pas 3ème. 5 ? Top 10 ? Top 2, pas 2ème. Vers 10ème. Vers 10ème. Bon les gars, petit point de t-shirt. On a encore une fois, on s'est timé sans faire exprès. On a tous un t-shirt différent. Non, sans faire exprès quoi. Sans faire exprès du tout. Y'a pas ce matin, Alex Kadjayan, change-toi. Tu as le même que Elise. Shop.gotaka.v les gars, vous connaissez. Alors, hier vous nous avez vu, on a acheté chacun 3 produits. C'est aujourd'hui du coup qu'on va les goûter. Alors y'a de tout et n'importe quoi là-dedans. Vous avez un peu vu les prémices. Mais y'a beaucoup de n'importe quoi comme dit Steph. Bon moi je mets la main dedans, vous me dites stop pour le premier. Stop. Stop, stop, stop. Ok. Et moi ? Ça c'est toi Steph ? Aucune idée de ce que c'est, de quel goût ça a. Ah non, mais y'a de la croûte sur les bords. C'est du fromage. Ron il a un veto sur le fromage. Ça sent rien. 1, 2, 3. Je pense pas que ça soit si dégueulasse pour ceux qui aiment le fromage. Ça a pas eu le fromage. Incroyable. C'est pas fou ? Moi je le tarte. Non, non, je vais pas vomir. Ah c'est moi. C'est moi que j'ai acheté ça. Ça c'est toi Elise. Ça a l'air d'être une dingue. C'est une balle de baseball. Elle a plu, elle a plu, elle a plu. Moi je suis un mec qui prend des risques dans la vie, je pense que je vais aimer. Moi je pense que moi aussi je prends des risques. Je sens pas, je mange direct. On mange. Ah c'est incroyable. Bon ça on met de côté, dès qu'on a fini la séquence on va plus faire le tartiner. C'est bon, là j'ai lumière ou ? Je vous mets un peu de lumière, voilà on est mieux là. Ok, du bœuf, ça a l'air d'être du bœuf séché. Manger tout d'un coup ou est-ce ? Ouais c'est trop bon. Ah c'est bon ça. Moi je vous avoue, je me souviens plus qu'est-ce que j'ai pris. Moi je parie sur Ron qui m'aime pas. Moi je trouve ça bizarre. C'est un peu currant. Ouais. Non, je trouve ça trop bon. Ah ok. C'est pas malisé. Alors ça, ça m'a l'air d'être un peu dans le même délire, mais ça pique un peu je crois. Vous êtes prêts ? Prêts ? Un, deux, trois. C'est bon ? C'est ok. Par contre c'était censé piquer mais ça pique pas du tout. Valiser ! C'est des Kit-Kat mais je sais pas quoi. On dirait les petits gâteaux tuc. Un, deux, trois. Comme prévu c'est un banger à faire si grave. C'est le meilleur pour le moment. Ça j'arrache. Ah ouais c'est exactement l'élu en fait. Et c'est sur le thème de Détective Conan. Oui Détective Conan. Après les gars le but c'est pas forcément de se dégoûter et manger des trucs dégueulasses. C'est au contraire de découvrir des choses plutôt bonnes qu'on a pas en France. Et qu'on connait pas quoi. Et qu'on connait pas tu vois. C'est prêt ? Un, deux, trois. La texture est trop bizarre. C'est pas incroyable mais ça passe. Voilà les gars. Je vous le dis ça a pas l'air appétissant du tout. Il y a des petites tentacules et tout. Interdiction de sentir. Y'a une odeur de... Y'a une odeur. Y'a une odeur. Sentez pas. Oh ouais ! Sentez pas. Oh là là ça pue. Un, deux, trois. Super bien. Ah mais c'est des trucs à marcher pour chier. Vas-y arrête. Je t'arrête pas à le croquer ? Ça va j'ai pas l'impression que ça soit pour des humains mais... Oh non ça t'es mort. Ah mais toi tu finis gros tu tabasse ça. Non mais je goûte moi. Ah non mais moi en fait j'ai mangé ça m'a fait penser à un Bantastix tu sais pour chien. Bon celui-là c'est pas validé. Pas validé. Pour se finir on a des petits chewing-gum les gars. Trois, deux, un, go. Y'a un truc dedans en effet. Élise ça a l'air pas ouf, Alex pas ouf. On va aller ou pas ? Bah c'est pas... Vous savez pas s'il faut mâcher ou manger là ? L'expérience c'est pas incroyable. Le pneu là. Pas ouf. Bon qui veut quoi là ? Moi je pense que c'est le poulpe. Oh ! Regardez pour vous montrer que j'aime vraiment le poulpe. Ça c'est vraiment le truc le plus dégueu. Et qu'il va là. C'est le char. Là je trouve les gars ça ressemble un peu à une fin de partie. Je peux pas mettre... Attends ça serait pas la fin de partie. Je peux pas mettre le cheval avant les roues mais ça ressemble à une fin de partie. Pourquoi ? Parce que je suis là ou... J'ai bien l'impression que tu vas nous organiser un petit truc là. Non mais dis pas qu'on part en fin de partie à qui apparaît le meilleur quartier de Tokyo. Ecoutez moi si vous voulez je vous propose la fin de partie ce soir. Mais je vous dis à partir du moment je vais dire un truc qu'on va faire et à commencer à partir de là. Ok et là c'est... Carre le secret pour l'instant. Pour l'instant on va manger et à un moment dans la soirée tu dis on allume la cam et tu colles... Oh la fun party de Ronan les gars. La fun party. Bon c'est quoi le programme, Yann ? Tiens, pour la cam. C'est faire. Hop là. C'est un fou drum parce que Yann est jamais au courant de rien, toujours issuie. Ouais ouais hein. Vraiment on va tomber mais on voit rien. Je pense que c'est vrai. Ah là on va... On va au resto et ensuite on va aller faire poup 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 sur les machines. Et sachant que demain faut se lever à 6h parce qu'il y a le mont Fuji. Et y'a pas Elise parce qu'elle est trop fatiguée la pauvre, elle est un peu malade et commence à être un peu KO. Et y'a pas non plus Corentin parce que pareil il est fatigué aussi. Donc c'est parti, on part à 4. Les 4 beaux gosses. Non. Ici y'a 3 beaux gosses et un moche. Yann, Alex, Steph et moi. Vous devez deviner dans les commentaires qui c'est. Bon les gars on vient d'arriver au restaurant. 35 minutes dedans. Allez incroyable. 35 jours. C'est ça, on a commenté le même menu. Ça va être incroyable mon rêve tu vois là. Ça va être trop bon. Le menu c'est simple, y'a un plat. Un seul menu, on a pris... Juste la même chose et vous allez voir ce mec. On a pris 4 bières avec, 4 bières, terminé. On a pris 25 bières, voilà on est 4. C'est bon. Personne n'osait le dire, je l'ai dit. On va vous montrer ça et on va pas exagérer avec nos réactions. Non il a un truc à dire. Non il a un truc à dire. Non tu dois le dire, tu dois le dire. Non, après le restaurant. J'ai doré déjà. Ah non c'est maintenant que la fun partie. There we go. Je suis trop heureux. Dès qu'on donne les Yen, là on sort la fun partie. Vous allez voir que là, la street, c'est que fun. Fun partie. Fun partie. La fun partie de Roche. Arigato. 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 Merci à vous. Arigato. 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 Bon les gars ce sera fru, y a quoi. On va pas en fun partie Steph ? Allez c'est parti, j'ai trois heures de la fun partie. Attention, mais dès qu'on met le pied par terre, on est en fun partie. Aujourd'hui, 9h30, la fun partie peut commencer. Wouhou ! Est-ce qu'on peut mettre une musique de fond ? Genre... Pourquoi tu regardes Yann ? C'est pas moi qui monte là ! Andréas ! Tu peux mettre une musique de fond, on s'ambiance de fou et on danse ! C'est quoi le programme là ? On va aller à Gigo, c'est une salle d'arcade où il y a plein de trucs ! Attends mais t'as l'heure de trop te connaître ? Non parce que les gars, une partie s'est organisée minutieusement Gigo, tout droit ! Non mais ça va être une dinguerie ! Oh la vache ! On va faire nos bails entre nous ! Là c'est la... Je peux venir ? Ok les gars, on a remis un peu de temps à marcher ! On a beaucoup marché là ! On a été dans une boutique de sextoy qui faisait 14 étages, c'était trop bien à mourir de rêve ! Ok les gars, on y est là ! Bon ça essaye de choper quoi les gars là ? Je sais pas, faut regarder un petit peu ! Et puis une fois que tu lâches, ça s'arrête, fais gaffe ! Non c'est trop facile ça, je pense que la pince elle est toute légère genre... Je peux m'en... Je pense qu'on le voyait au fond... Oh la strat ! Oh ! Oh ça aurait été du génial ! Je rappelle, c'est pour gagner cette figurine ! Ce sera de l'écrasement de la barre ! Ouh ! Insane ! Il y a une strat c'est de rester là ! Insane ! Il y a une strat c'est de rester là ! Et à un moment donné ils vont venir nous aider ! Ok ma brother ! Ok, thank you ! Ok brother ! Twins ! Twins ! Ok ! Allez on va dessus là maintenant ! Let's go ! Oh ! Oh ! Oh ! Oui ! Oui ! Oui ! Ouais ! Come on ! Elle vaut 16€ ! On l'a payé 48€ ! On avait claqué toute là-dessus, on a plus de sous ! Attends mais la musique elle met une ambiance de fou frère ! T'entends ? Il est trop fort ! Il était en combo de ouf là ! Franchement mec ! Un très bon voter Alex ! Merci mec ! Jeff m'a défié parce qu'il dit que... On a vu un tweet d'Andreas qui disait Ouais euh... L'équipe Mystère au GP Explorer c'est Tic et Tac ! On va vous montrer pourquoi c'est bien nous l'équipe Mystère ! J'ai l'impression d'être en Tokyo Drift là ! C'est tout ça à gauche hein ! Si je perds contre Alex, il conduit jamais, je m'en remettrai jamais ! Ça je veux ! Il m'a fait l'entrée ce patin ! Il m'a fait l'entrée ce patin ! Il n'y a pas de ralentir ici ! Il m'a fait l'entrée ce patin ! C'est mort 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 ! L'entrée ! Il n'y a pas de ralentir ici ! T'en veux encore ! Mais au 3 ! Yes ! Bon les gars, c'était la partie d'échappe ! Là c'est la vraie partie ! Il y a deux mecs derrière qui nous ont rejoints ! Et ça c'est leur pote ça ! Et ça te voit ils sont chauds et qu'on nous fumez gros ! Ouais si on fume par deux japonais gros ça a aucun sens ! Ça c'est moi, ça c'est Steph les gars ! Regarde mes quittes les gars ! Regarde mes quittes ! On va essayer de savoir qu'ils sont aussi mieux que nous ! Come on ! Come on ! Les bâtards ! Qu'est-ce qu'ils tassent ? Oh la pêche ! Oh la pêche ! Oh la pêche ! Oh les bâtards ils se passent à nous ! Regardez bien ! Regardez bien ce que je vais faire maintenant ! Regardez bien ce que je vais faire maintenant ! Oh le bâtard ! C'est la fin ou pas là ? Non c'est le premier dessus ! Allez c'est le premier ! Ça part de là les gars ! Oui Alex il a joué l'exté ! On va arriver c'est 2 bas de 6 ans ! Allez Steph ! Allez 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 ! C'est maintenant ! C'est maintenant la pêche ! Oh le bâtard il m'a traîné ! T'as vu ou pas ? Allez hop ! Prends de la pluie ! Prends de la pluie ! Oh le bâtard il m'a tassé ! J'ai pas vu ! J'ai pas vu ! Let's go 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 ! Allez allez ! Prends de la pluie ! Let's go ! J'ai mis mon fils ! Deuxième ! Quatrième ! Le chenou ! Oh la 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 ! Allez allez ! Allez allez ! Allez allez ! Allez allez ! Comment on a fini à ça ! Tis que tard ! Ah non ! Je voulais checker avec les 2 et 3 ! Non 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 ! Je filmais Alex ! Je le voyais remonter ! Si il pris un peu je fais le rallye ensuite ! C'est pour ça ! C'est pour ça que ! Tu les attendais que l'idée ! C'était mon délire tu vois ! Ah ouais ouais ! Genre Mameux et tout ! De toute façon la bagarre ils étaient que neuf ! Ça va à nous on était 3 et demi quoi ! Oh ! Oh ! Mais attends Ronan c'est une masterclass ! Mais franchement n'hésite pas c'est Meso ! Ok ! Oh my God ! Oh ! Meso help ! Ok ! We are doing it together brother ! Plus ça me trouve que tu parles l'anglais ! Comme ça en fait j'essaie d'attraper le mec derrière en même temps pour qu'il comprenne ! Oh ! On a vu ! Oh ! Il est tombé après ! Let's go ! Let's go ! Nice ! Là je vais où ? Il faut que celui de droite il s'arrête là là ! Oh 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 ! Le 144ème euro ! Oh ! Oh ! Oh ! Celui est où là ? Oui ! Oh ! Ok ! Ok ! Ouais ! Let's go ! Oh ! Oh ! T'es préparé le terrain là ! Il a déjà remis deux fois en place ! Le terrain est préparé frérot ! T'as plus qu'à là ! Il va rien se passer là ! Wait ! The brother is gonna do something ! Ouais ! Ok ! Ok ! Ok ! Let's go ! Let's go brother ! Oh ! Oh ! Oh le choker ! No way ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Il est tombé ! Allez ! Let's go baby ! Bye ! Bye ! Bye ! Bye ! Bye ! Bon les gars ! Fin de la fin de partie les gars ! Une chose à dire ! La team France vs la team Japon au championnat du Japon de drift en salle d'arcade ! On est en 1-0 ! Voilà ! C'est tout ! Et surtout super fin de partie ! Merci Ronan ! Merci Ronan pour cette fin de partie ! Arrigato ! Arrigato ! C'est excreté ! Qui nous a vraiment tout donné sur la plateforme ! Non ! C'est juste qu'on a galéré qu'on a mis beaucoup de pièces pour... Ouais ouais ! Faites-vous que moi pour chaque figurine j'ai mis au moins 15 vals ! Alors Mikey c'était moi qui a mis l'argent quand même ! Ouais ! Et bon après euh... Les deux autres c'était moi ! Ah voilà ! Ça fait deux fois qu'il dit j'ai mis 15 vals ! Non mais genre en mode euh... Lydia ! Lydia on connait mon ref ! Mais ça vaut le coup ! Non en vrai ! Ça vaut le coup parce qu'en fait c'est moi c'est des animés que je regarde et tout ! Je peux les offrir et tout ! C'est super ! On va pouvoir les récupérer pour la maison qu'ils ont kiffé ça Steph ! Bien sûr ! Pas vrai ! Tu sais les gars il y a quatre figurines ! Quatre figurines ! Bah Yann t'as rien toi ? Bah non on me donne jamais rien ! Bah parfait ! Bisous les gars ! Bisous la team à demain ! Bon on rentre à la maison ! Demain matin réveil 6h30 ! Pourquoi ? Parce qu'on va au... Mont Fuji ! Let's go ! Il y a de la pluie et des orages toute la journée ! On risque de pas le voir ça va être comme ça ! Mais on y va quand même ! Oh le Mont Fuji les gars ! Petite photo devant le Mont Fuji ! Cherchez les ninjas ! Aïe ! Aïe ! Malveillance Max ! Je me suis devenu un vlogger ! Regardez comment il est boostant !